Depuis hier, nous vous proposons de revenir sur la sanglante prise d'otages survenue au mois de janvier en Algérie. Al-Qaïda au Maghreb islamique prenait plus de 700 personnes en otages dans le complexe gazier d'Inaménas. 37 personnes sont décédées. Dans ce deuxième volet, notre journaliste Claude Acheba revient sur la réaction diplomatique qui a suivi la prise d'otages. Cette image de Mokhtar, Bel Mokhtar a fait le tour du monde. Le 16 janvier, la plus grande prise d'otages qui ait jamais connue de l'Algérie commençait. Trois jours après, elle s'achevait dans le sang. Certains ont des choses à nous raconter. J'ai caché mon passeport, j'ai tout caché, ce que je pouvais. D'autres réclament des éclatissements de la part du gouvernement algérien. La situation est très confuse sur ce site pétrolier. Monsieur le Président, nous n'avons pas été informés de ceci en advance. Une chose est sûre, l'épisode sanglant de la prise d'otages d'Inaménas ne restera pas sans conséquences. Comme beaucoup l'euro du thé, la prise d'otages sur le site gazier d'Inaménas en Algérie s'est dénouée dans le sang. Mais les capitales concernées, Washington, Londres et Tokyo, dont plusieurs ressortissants figuraient parmi les otages, s'étaient préparés à de mauvaises nouvelles. Il aura fallu une prise d'otages dramatique pour qu'un Premier ministre britannique se rende en Algérie pour la première fois depuis 1962. David Cameron a atterri à Alger avant de rencontrer le Président Abdelaziz Bouzel Fika et le Premier ministre Abdelmalek Selal. Il s'est aussi recueilli sur le monument des martyrs de la guerre d'Algérie, sur les hauteurs d'Alger, où il a déposé une gerbe en leur mémoire. Mais la question du terrorisme était au cœur de cette visite. Ce qu'il faut dans des pays comme le Mali et comme en Somalie de l'autre côté de l'Afrique, c'est avoir une approche qui soit celle de la sécurité, de la politique, de l'aide, du règlement des griefs. Une approche intelligente qui réunisse toutes les choses dont nous avons besoin pour les pays de cette région, pour les aider, les rendre plus sûrs et pour améliorer notre sécurité à nous aussi. En scellant un partenariat, Londres et Alger devraient échanger des informations sur la sécurité des frontières, la sécurité aérienne et la lutte contre les menaces visant la stabilité de l'Afrique du Nord. Pour la communauté algérienne basée à Londres, ce partenariat est une bonne chose. Je crois qu'au contraire, l'Angleterre et l'Alger, ils ont des bonnes relations et ça va continuer comme ça. Parce que, comme j'ai déjà dit, le terrorisme, c'est un ennemi commun pour les Anglais, les Algériens, pour tout le monde. Personne, le terrorisme, il n'a pas de place dans la vie d'aujourd'hui alors qu'on a tous le même problème. Malheureusement, notre pays est très mal connu des Britanniques. Et c'est pareil aux Etats-Unis, les gens ne connaissent pas tellement l'histoire de l'Algérie, comment elle est, etc. Mais je pense qu'ils ont une vision sympathique et ils sont contents que l'armée algérienne a réagi de cette façon, le gouvernement algérien a réagi de cette façon. Mais ils font quand même un amalgame parce que les terroristes étaient algériens. Donc ils pensent que tous les Algériens, c'est des terroristes. Mais ils ne se rendent pas compte que l'Algérie s'est battue contre le terrorisme pendant 10 ans. Merci. 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 Merci.